C'est l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Un général, je ne sais plus lequel, mais c'est une phrase qu'on dit souvent, c'est un général qui disait que le plan ne dure que jusqu'au premier jour du combat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir établir un plan d'action, vous allez pouvoir faire une roadmap hyper détaillée, vous allez pouvoir faire des diagrammes de Gantt tant que vous en voulez. Vous aurez probablement remarqué, si vous avez cette expérience, qu'au premier jour du lancement de la production, au premier jour du lancement des développements de votre application, alors rien ne se passe comme prévu, d'accord ? Mais bon, vous êtes intelligent, et puis vous avez des ressources, et puis vous avez du temps, donc vous allez pouvoir réaménager. Et donc, dès le premier jour, votre plan est déjà réaménageable. Donc l'idée, c'est, laissons-nous la possibilité de pouvoir réagir au changement, de l'accepter. Donc ne planifions pas trop à l'avance, parce que, vous connaissez le syndrome Ikea, l'idée qu'à partir du moment où j'ai fait quelque chose, le syndrome Ikea, c'est un biais cognitif en fait, le biais cognitif, biais Ikea, j'aime beaucoup cette appellation-là, l'idée c'est qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose par vous-même, ou que quelque chose que vous avez produit, vous allez avoir du mal à vous en séparer, vous allez toujours juger que c'est la plus belle des choses, en tout cas les plus belles que quelque chose d'autre. Vous montez un meuble Ikea, vous retrouvez le même meuble chez quelqu'un d'autre, même si vous, vous l'avez moins bien monté, qu'il a un petit peu plus de travers, même si c'est votre meuble que vous aimez, parce que vous y avez mis quelque chose, parce qu'il y a une part de vous là-dedans. Sur la production d'un plan, sur la production d'une roadmap, à six mois, un an, ça va être la même chose en fait, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis du travail là-dedans, il va être difficile pour vous d'entendre qu'au premier jour, en fait, elle ne vaut plus rien. Tout s'est cassé la figure, parce que, pour quelques détails, mais vous savez déjà que la première semaine ne ressemble absolument pas à celle que vous aviez prévue, et ça va être difficile de changer le plan, il va peut-être être plus entendable pour vous de mettre la pression pour qu'on rattrape le plan qui avait été prévu, plutôt que de vous adapter en fait à ce changement, et tracer votre nouveau chemin, votre nouveau sillon. Donc retenez bien cette histoire de biais Ikea, parce que là, j'en parle pour un exemple, mais vous allez le retrouver à de multiples endroits, de multiples moments, quand il va s'agir de faire de la conception pour vos logiciels, pour vos applications, ou quand vous allez parler de la description du produit rêvé avec votre client. Voilà, on a vu les quatre valeurs, vous voyez qu'il n'y a que quatre phrases, il y a quand même beaucoup à dire. Je vais appuyer sur quelque chose qui est extrêmement important, vous voyez la façon dont elles sont construites, on a une partie à gauche, plutôt que, et une partie à droite, et le plutôt que, au milieu, est vraiment important. Il n'est pas question de dire que un développement agile n'a pas de documentation. On l'entend souvent, il n'y a pas besoin de faire de la doc, on est en agile. Non, c'est faux. On fait la doc dont on a besoin, on n'en fait pas plus. Ça veut dire qu'on peut questionner systématiquement. Tiens, chef de projet, tu me demandes de faire telle documentation, pourquoi ? En fait, je n'ai pas compris. Si je ne comprends pas, quelque part, je risque de ne pas la faire comme il faut. Donc, explique-moi vraiment à quoi ça sert, que je comprenne, et du coup, je vais la faire, certes, à ma façon, la façon dont j'ai compris, mais bien mieux que si je n'avais rien compris du tout. Et puis, peut-être que dans nos échanges, on va se rendre compte que le niveau attendu n'est pas forcément nécessaire. On peut peut-être descendre, voire même, on peut peut-être ne rien faire du tout. Et on va retrouver cette notion de ne pas faire dans les principes qu'on va décrire maintenant. Ils sont au nombre de 12. Moi, j'ai mes petits préférés. Je n'hésiterai pas à vous le souvenir à ce moment-là. Je n'hésiterai pas à vous le souvenir à ce moment-là. Merci. Merci.